Cette vidéo est sponsorisée par tous les tipeurs qui me soutiennent sur uTip, merci et bonne vidéo ! Je connais cette musique, c'est Terraria ça. Mais c'est hyper vieux non ? Vieux oui et non, il vient d'avoir 9 ans à la mi-mai. 9 ans ? Oh la vache, je déteste d'y ire ! Mais pourquoi tu l'as ressorti ? Je croyais que tu en avais fait le tour avec un pote. Ben déjà, je l'avais pas totalement exploré et puis je me dis, vu qu'il vient recevoir une grosse mise à jour bien faite, c'est l'occasion de finir une bonne fois pour toutes. Ok, je vois. Mais ça ne saoule pas ce genre de jeu ? Terraria c'est rien de plus qu'un minecraft en 2D. Alors non, faut pas dire n'importe quoi. Terraria c'est pas juste un minecraft en 2D. Ok, ok. Mais du coup c'est quoi pour toi la différence ? Non parce que dans mes souvenirs, il y a quand même des blocs, du minage, du gros pixel et du craft. Non franchement, ça ressemble quand même pas mal. Tu veux la réponse courte ou la réponse longue ? Euh, la courte au moins pour commencer ? Ben, pour faire court, la différence tient la façon dont est perçu le joueur par le jeu. Ah ah, ça ne m'avance pas du tout. Du coup je sens que je vais le regretter mais la réponse longue ? Alors, un peu de remise en contexte. Et putain ! La fin des années 2000, c'est un peu la fin d'une grande guerre et le début d'une nouvelle ère pour le jeu vidéo. Côté constructeur, Nintendo avait gagné sa guerre des consoles face à Sega et sa Dreamcast. Mais ne se sentait pas du tout d'attaque pour combattre sur le même plan que les deux nouveaux agressifs. Préférant à raison réutiliser sa pensée latérale des technologies désuètes héritées de Gunpei Yokoi. Plutôt que de jouer à Kia la plus grosse avec les autres. Côté studio, la décennie était à qui rachète qui ? Pour plein de raisons que je ne détaillerai pas ici. L'objectif commun de tous les studios, c'était manger pour grossir le plus vite, pour ne pas se faire manger par un autre. C'est comme ça qu'ont survécu les gros éditeurs slash studios que vous connaissez bien. Ubisoft, EA, Activison Blizzard, Tech2, Bethesda, Namco Bandai et quelques autres. C'est bien simple, quasi tous les studios de développement qui ont survécu aux années 2000 sont passés sous le giron d'une de ces grandes entreprises ou d'un constructeur. Certains gardant plus de liberté que d'autres, mais globalement c'était marche ou crève. Et les plus petits studios de cette période ont soit disparu, soit fusionnés, puis été rachetés, ou sont devenus les studios à tout faire des grands éditeurs. C'était une ère où les jeux vidéo venaient des grandes instances, où ne se faisait pas du tout. Et évidemment, impossible de résumer correctement une décennie de jeux vidéo aussi complexe que celle des années 2000. J'ai bien sûr dû prendre des raccourcis et je vous invite à vous renseigner plus en profondeur. C'est une période très intéressante et charnière pour comprendre comment on en est arrivé à ce qu'on a aujourd'hui. Mais, vers la fin de la décennie, quelques tout petits studios outsiders, généralement fondés par des anciens des grosses boîtes, profitant de la démocratisation générale d'internet au débit et du début des plateformes de distribution en ligne, ont sorti quelques jeux en dehors des canaux habituels. Ces jeux, vous les connaissez sans doute au moins de noms, c'est Braid, World of Goo ou encore Machinarium. Mais surtout le jeu qui lancera la vague des indépendants, Minecraft du studio Mojang en 2009, fondé et créé par le fameux Notch. Après ça, plein de gens vont se mettre à faire des jeux vidéo en indépendant, et le public a répondu présent. C'est ainsi qu'une fois passé 2009, on a pu voir une tétra chiée de nouveaux jeux indépendants, et parfois des immenses cartons, comme Super Meat Boy, Fez, Journey ou encore Binding of Isaac. Mais si eux, vous les connaissez bien par leur succès et aussi parce que c'était des bons jeux, il ne faut pas perdre de vue qu'il y a eu une quantité faramineuse d'un dé oubliable et oublié, particulièrement sur deux genres en fait, les roguelikes et surtout les sandbox survival avec du craft, dans une repompe pas toujours très subtile de Minecraft. C'est simple, après 2011, tu pouvais te faire un gros paquet de pognon avec une strat toute pétée. Il suffisait juste de faire un prototype bien claqué d'un jeu vidéo sandbox survival craft pas trop trop moisi, s'arranger pour le mettre sur le Steam Greenlight avec une page pas trop moche, une fois sur Steam, envoyer des clés à des youtubeurs Minecraft pour la visibilité, et voilà, vous aviez un max de thunes. Il suffisait juste de lancer une ou deux mises à jour gratuites de temps en temps pour relancer un peu la hype, puis au bout d'un an ou deux, abandonner le projet selon un prétexte quelconque, voire même sans prétexte du tout. En plus, à l'époque, t'étais peinard, il y avait zéro contrainte de remboursement sur les projets Steam comme ça. Pareil sur les sites genre Kickstarter, c'était des foires à l'arnaque ces machins. Allez à bout, t'as la haine de t'être fait avoir plein de fois. Un peu. Bref, dans un contexte où il y avait de plus en plus de jeux indépendants qui sortaient, et qui en plus étaient souvent des sandbox survival avec du craft, je peux comprendre les réactions des gens qui ont découvert Terraria en 2011. Oui, parce que bon, en 2011, on était en plein dans la Minecraft mania. Et là, tout d'un coup, il y a un jeu qui sort avec des blocs, des pixels visibles, du minage, des zombies, du survival et du craft. Ouais, à part la 2D, de prime abord, on pourrait se dire que c'est juste un plagiat de Minecraft bien sale. Mais ça serait comme comparer Mario Kart et Forza. Oui, ce sont des jeux de course. Oui, on peut accélérer et freiner dans les deux titres. Mais ça n'a quand même rien à voir. Oui, Mario Kart est clairement plus violent. Enfin bref, c'est en 2011 que deux potes, Andrew Spinks et Finn Brice, décident de faire leur propre jeu d'action-aventure sandbox en fondant le studio Realogic, justement pour en partie surfer sur la vague de Minecraft, mais n'en attendant pas forcément plus que ça. Avec un développement commencé en janvier 2011 et une sortie en mai de la même année, oui, oui, seulement 5 mois. Balèze les mecs. Le jeu fait un carton. 500 000 exemplaires le premier jour, 200 000 la première semaine, se plaçant devant Witcher 2 et Portal 2, bordel. C'est le plus gros carton pour un jeu indé sur Steam à l'époque. Mais malgré un démarrage canon et de bonne réception, le jeu souffre de quelques problèmes, notamment un côté clone de Minecraft très prononcé, un manque de diversité et pas mal de bugs. En décembre 2011, la 1.1 sort, corrigeant un peu tout ça. Mais coup de tonnerre, à peine deux mois plus tard, alors que le jeu ne s'est jamais aussi bien porté, les deux développeurs annoncent qu'ils arrêtent le développement. Aïe. Oui, quand je disais prendre le pognon, faire de mise à jour et se barrer, c'était pas que de la blague. Même si, pour être tout à fait exact, ici c'est plutôt une histoire de vie privée. Spinks avait besoin de temps pour s'occuper de sa vie privée et Bryce s'était barré sans prévenir la commu pour fonder Chucklefish et était en train de faire un concurrent direct à Terraria. Mais parce que c'est une bande de rigolos, ou des gens consciencieux, ou peut-être tout simplement qu'ils n'avaient plus d'argent, Ridojik remet le couvert en 2013 pour déjà faire porter Terraria sur console, mais aussi pour une 1.2, et en 2015 pour une 1.3, de super mises à jour de contenu gratuite apportant beaucoup, beaucoup de choses et démarquant encore plus Terraria de Minecraft. En 2015, Spinks annonce que la 1.3 serait la dernière grosse mise à jour, mais qu'une suite est prévue, appelée Terraria Otherworld. Mais celle-ci est annulée à mon grand désarroi en 2018, principalement par manque d'une vision globale qui a trop retardé le développement. Mais pour compenser, c'est à l'E3 2019, oui oui au milieu des AAA, qu'est annoncé l'ultime match de Terraria, et la plus grosse à ce jour, la 1.4, Johnny's End, littéralement la fin du voyage. Mise à jour qui est sortie le 16 mai dernier, à la fois une mise à jour généreuse, un auto-cadeau d'anniversaire pour les 9 ans du jeu, un merci aux fans, et un baroud d'honneur. Et quel baroud ! Fort de ses plus de 30 millions de copies vendues, soit le second jeu indé le plus vendu de tous les temps, et le 15ème au total, sa mise à jour fait péter ses compteurs sur Steam, avec près d'un demi-million de joueurs simultanés, soit 3 fois plus que son précédent record, et le plaçant au même niveau que Dota 2. En même temps, avec un changelog de 40 pages, plus de 1000 items de plus, pour un total de 5000, de nouveaux monstres, un nouveau mode de jeu complet, un nouveau mode de difficulté, un gestionnaire de mode intégré au jeu, ainsi que la promesse de la part de Spinks de rendre le prototype de The World open source, il y avait vraiment de quoi faire revenir les gens, et ils ont répondu présent. Oui, bon, d'accord, on a bien compris que t'aimais te branler des couilles sur ces chiffres, ok, mais tu as toujours pas expliqué ce que le jeu avait de différent de Minecraft ? J'y viens. Et avant qu'on me fasse un reproche, comme quoi je n'aime pas l'un ou l'autre, j'ai plusieurs centaines d'heures sur Minecraft, et plusieurs dizaines d'heures sur Terraria. Ce sont des jeux que j'ai adorés, et que j'aime toujours beaucoup. En y prêtant pas trop attention, on pourrait effectivement se dire que Terraria, c'est un peu Minecraft en 2D. Après tout, vous jouez un personnage parachuté dans un monde fait de blocs avec un équipement un peu moisi qui devra miner des ressources pour l'améliorer, pour affronter des monstres, pour affronter des boss, pour devenir... Ah non, en fait, pour devenir personne, juste pour votre satisfaction personnelle d'avoir buté tous les méchants. Mais la différence principale entre ces deux jeux ne réside pas dans ces concepts finalement assez communs, mais bien dans l'intention. Terraria n'est pas un jeu de construction, c'est un jeu d'aventure, à la grande différence de Minecraft. Alors attention, je ne dis pas que Terraria n'offre pas de construction, ou que Minecraft n'offre pas d'aventure, c'est pas vrai. Je dis simplement que les deux jeux n'ont pas été pensés à l'origine et n'ont pas évolué avec la même idée en tête. Minecraft a d'abord été pensé comme un jeu de construction dans un univers sandbox, où le mode créatif était avant tout le pilier central du jeu, et le mode survie associé un plus. Plus qui s'est étoffé au fur et à mesure pour devenir un mode très prisé, notamment avec les dernières mises à jour qui ont grandement rempli le vide de l'univers, mais ça reste quand même un à-côté. L'immense majorité des créations des joueurs et les plus impressionnantes viennent du mode créatif. Parce que le jeu a été pensé pour ! C'est un jeu de Lego, avec un plus gros panel d'outils, et qui en plus ne ruine pas son propriétaire. Le mode survie, lui, est toujours le même, et à la longue est un peu chiant. Il ne devient vraiment intéressant que lorsqu'il est joué avec des modes, ou sur des cartes issues du mode créatif. On retrouve cette idée jusque dans les sauvegardes du jeu, où le personnage est lié à sa carte. Faire une nouvelle partie, c'est faire une nouvelle carte. Terraria, lui, c'est le contraire. Le plus important n'est pas la carte, mais bien le personnage incarné. Dans Terraria, vous jouez un personnage qui vit une aventure dans un univers sandbox, l'amenant parfois à sortir de son univers pour en visiter d'autres. Des fois même à plusieurs aventuriers, mais tout en conservant sa progression. Faire une nouvelle partie, ce n'est pas faire une nouvelle carte, mais bien un nouveau personnage. Et si le jeu n'est presque pas scénarisé, ça reste un jeu sandbox, il y a quand même un système de progression, avec une composante très jeu de rôle. Avec l'apparition de PNJ innommés, dont il faudra subvenir aux besoins pour qu'ils restent ou ne meurent pas, vous offrant des magasins très utiles pour évoluer dans le monde. Avec des équipements plus ou moins uniques ou de sets à farmer. Avec les méthodes de progression alternatives, comme la pêche, qui peut techniquement vous amener à la fin du jeu. Avec les événements aléatoires, avec le passage de la carte en hard mode lorsque vous arrivez à vaincre le quatrième boss, le mur de chair, ce qui déclenche l'apparition de nouveaux minerais, monstres, mais aussi de nouveaux biomes. Il y a un cheminement, une sorte d'histoire principale sans vrai dialogue qui guide le joueur. On parle dans la communauté de pré-hard mode, hard mode pré-golem, post-golem. Ce sont des jalons qui, bien qu'ils soient liés au monde et non pas aux personnages, décident de quels items le joueur pourra trouver ou farmer. Et évidemment, plus vous avancez dans l'histoire, plus les items seront puissants et nécessaires pour vaincre les derniers boss du jeu qui ne sont pas franchement faciles. et vous demanderont sans doute de vous y attaquer à plusieurs. Terraria, c'est une aventure. Un voyage fantastique avec un début mais aussi une fin. Une fin très ouverte mais une fin quand même. Une fois le Moon Lord vaincu, tous les items sont disponibles et à partir de là, il ne reste plus grand chose à faire à part s'autoposer des challenges. Mais ça reste un jeu sans box. Il y a tout ce qui est modding, custom map et multijoueur qui est là pour bien prolonger l'expérience. Mais sur le jeu de base, entre deux parties, le jeu est quand même un peu pareil. Tel un jeu de rôle, la principale différence entre deux parties va résider dans l'équipement et donc la classe entre guillemets de votre personnage. Ce que n'offre pas du tout Minecraft. C'est pour ça qu'au bout de 5 ans, une mise à jour aussi fat que la 1.4, c'est inespéré. Globalement, cette excellente mage est repassée sur tout le jeu pour l'améliorer sur tous les points possibles. Déjà graphiquement, le jeu a reçu un grand nombre d'ajouts et subit un paquet de refonte, apportant de la vie à l'univers, mais aussi améliorant grandement son aspect visuel, permettant aux plus créatifs d'entre vous de pondre des décors dignes des plus grands JRPG de la Super NES. Oui, si j'ai dit que le jeu offrait moins de possibilités que Minecraft sur le plan de la construction, on reste quand même sur un super outil. Concernant le gameplay, c'est un festival de nouveautés. Fidèle au côté fourre-tout et généreux de Terraria, il y a à boire et à manger, tellement qu'on ne sait plus où donner de la tête. Ça va de la refonte totale et équilibrage des vieux gameplays comme celui des épées ou des fouets, au tout nouveau système de pylône de téléportation, en passant par un paquet de nouveautés plus ou moins délirantes surfer sur de la lave à dos de requin. Impossible pour moi de vous résumer tout le changelog, il me faudrait au moins une heure pour être un minimum exhaustif et c'est pas le but ici. En même temps, plus de 1000 items de plus, c'est pas rien, même si évidemment dans l'eau, il y a des trucs qui servent un peu de remplissage. Genre les toilettes en cactus, par exemple. Bon, voilà, c'était pas exactement le truc le plus important. Mais la majorité des changements et ajouts restent très utiles. Et en fait, même si vous pensez avoir déjà tout vu de Terraria, cette 1.4 change et rajoute tellement de choses que je vous assure que vous allez apprécier un retour sur le jeu. Et même si vous ne l'avez jamais fait et êtes sans doute un petit peu effrayé par la quantité de contenu absolument gargantuesque du jeu, cette mise à jour a pensé à vous en introduisant le fameux mode Journey. Ce mode est en fait un hybride entre un mode créatif et un mode survie très permissif. Les personnages en mode Journey démarrent déjà avec un meilleur équipement, possèdent la possibilité de manipuler à leur guise toutes les caractéristiques du jeu, que ce soit le temps ou la difficulté, mais surtout possèdent un outil permettant de rechercher des items récupérés. Et une fois recherchés, vous pouvez recréer cet item à partir de rien à l'infini. C'est un excellent compromis entre un mode créatif pur et un mode survie, parfait pour ceux n'appréciant pas le farm dans les univers sandbox, sans pour autant trahir le concept du jeu. A la différence de Minecraft qui sépare bien les deux, là, même le mode le plus créatif reste un mode offrant une aventure identique au reste du titre. Par contre, les personnages en mode Journey ne peuvent jouer que dans des mondes Journey. Gardez ça en tête si vous voulez jouer avec des amis. D'ailleurs, à ce propos, je vous conseille vraiment de jouer à Terraria à plusieurs. En plus, il vaut que dalle et il est très souvent en promo. Seul, le jeu est très sympa, mais il prend vraiment tout son sens à plusieurs. Et la 1.4 n'a pas changé ça, il a même accentué. De plus, je vous conseille aussi de faire le jeu avec le wiki ouvert à côté. Ouais, Terraria fait partie de ce genre de jeu comme Stardew Valley qui sont tellement riches en items, trivia et easter eggs que limite, farfouiller dans le wiki, c'est un jeu à part entière. Donc ouais, que vous n'ayez jamais joué à Terraria ou que vous soyez un vieux de la vieille, attrapez quelques potes, ouvrez le wiki du jeu et allez passer quelques soirées à chasser des items, construire des trucs débiles et vous tirer dans les pattes. Si avant cette mage, Terraria était déjà excellent, on atteint avec cette mise à jour vraiment le top tiers du jeu vidéo d'aventure sandbox, sans pour autant être une copie de Minecraft en 2D. Mouais, je trouve ça un peu claqué au sol comme explication quand même. C'est-à-dire ? Bah, il n'y a quasiment pas de différence en fait. Ok, dans Terraria, c'est un poil plus tourné vers l'aventure, mais tu retrouves ça aussi dans Minecraft avec la progression vers le dragon ou même avec les cartes faites par les joueurs. Je suis d'accord, mais reconnais quand même que l'aspect progression et aventure est nativement bien plus poussé dans Terraria. Oui, clairement, ça va bien plus loin, mais du coup, c'est un peu toujours la même histoire et derrière, ça pourrit la rejouibilité. Mais bordel, qu'est-ce que tu comprends pas ? Tous les jeux sandbox avec des blocs et du craft n'ont pas pour velléité d'être Minecraft. D'ailleurs, cette idée est stupide, ça serait juste du plagiat. C'est comme Valorant et Overwatch dans un exemple plus récent si tu veux. Visuellement, t'as l'impression que l'un a beaucoup pompé sur l'autre, mais quand tu joues, c'est pas la même chanson. Même si oui, dans les deux cas, c'est du FPS versus par équipe avec des spells. Si la comparaison est inévitable à cause du principe même et de certains aspects, je suis d'accord, c'est sur tout le reste que ça va jouer. Le gameplay, l'ambiance, l'univers. Et à ce niveau-là, Terraria est très différent de Minecraft mais aussi très bon dans sa différence. Mais pour la ressentir, il faut y jouer, pas juste regarder. Terraria est maniable, nerveux, beaucoup moins rigide que Minecraft, fun, avec une trouzaine d'items allant du sérieux au total loufoque en passant par les évidents hommages permettant de jouer de manière totalement différente à chaque partie. A côté de ça, Minecraft est plus lent, moins riche en objets mais sa 3D et son moteur lui permettent beaucoup plus de choses. Les deux titres ont d'évidentes qualités, d'évidents points communs mais sont aussi et plus que jamais très différents. Tellement différents que si Minecraft a eu le droit à ses clones, c'est aussi le cas de Terraria. Comme avec Starbound, un jeu qui promettait et avait le potentiel de dépasser Terraria sur le principe mais qui, après un super démarrage et deux mises à jour, a juste été abandonné. Ah non, pardon, il n'a pas été abandonné, il a reçu une mage en 2019. Bon, par contre, Starbound a clairement un problème sur son concept. Visiblement, les devs n'arrivent pas à se décider sur quelle direction donner au jeu et c'est très pénalisant. D'ailleurs, pour tous les développeurs en herbe, faire un clone technique de Terraria est un très bon exercice. Mais voilà, pour résumer avec tout ce que je vous ai présenté là, oui, le moule d'origine des deux jeux est le même. Oui, la base du principe de Terraria repose sur les tropes posées par Minecraft. Oui, l'inspiration d'origine c'est Minecraft mais ça n'en fait pas pour autant un clone. Si au début, effectivement, ça y ressemblait beaucoup par volonté des devs, les quatre mises à jour que le jeu a reçu l'ont éloigné de cet aspect et éloigné dans le bon sens. Le développement de Terraria a été un beau voyage et même s'il a 1.4, c'est aussi la fin de ce voyage, le jeu à l'arrivée est quand même très sympa. C'est un bon jeu, bac à sable survival avec du craft certes, mais c'est pas Minecraft. Ok, je comprends, c'est pas parce que deux jeux se ressemblent parfois beaucoup que ce sont forcément des copies carbone une fois manette en main. Mais il faut y jouer. Exactement, ça me semble être un peu la base mais ouais, c'est ça, beaucoup de choses peuvent changer rien qu'en modifiant l'intention d'origine du jeu. C'est comme pour tout, il ne faut pas être trop prompt à juger les choses ou les individus et le jeu vidéo ne fait pas exception. Donc mon conseil, un peu bateau mais ça fait toujours du bien de le rappeler, restez curieux. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Vidéo qui a commencé comme un test sur Terraria à l'occasion de la sortie de son ultime mise à jour et qui a lentement muté à cause d'une critique que j'ai pas arrêté de lire même au bout de 9 ans et qui m'exaspère toujours autant comme quoi Terraria ça serait juste un plagiat de Minecraft. Et au final, j'ai préféré en quelque sorte répondre à cette critique au travers d'un test, finalement moins de tests qu'historiques et mini-disserts sur le jeu. Du coup, je me suis pas plus étendu que ça sur la nouvelle version mais c'est pas très grave. C'est pas exactement les vidéos sur le sujet qui manquent sur YouTube. Et surtout, j'ai trouvé que ça me permettait d'aborder un petit peu un sujet qui traînait dans ma tête depuis un moment à savoir qu'est-ce qui fait l'unicité d'un jeu. Au départ, je voulais me servir d'Overwatch et Valorant mais comme j'ai pas aimé Valorant il est quand même très CS j'avais peur que le côté critique prenne trop le pas sur le sujet. Je trouvais ça plus pertinent de faire ça sur deux jeux que j'ai vraiment adoré en expliquant pourquoi je les ai aimés de manière différente malgré leur similitude de surface. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Utip, like et surtout partagez la vidéo. Quant à moi, je vous retrouve dans quelques temps pour une nouvelle vidéo et je vous dis salut à tous, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501